et bonjour tout le monde bon on n'est plus trop dans la phase des trucs giga physique dans la maison il fait que j'ai un peu plus d'énergie le soir et donc je pense que je suis capable de vous refaire un peu des vidéos pour les deux prochains soir je suis pas dispo donc on verra si j'arrive si j'ai le temps de les faire en journée ou pas mais là ça va on est bien on est dans la phase plâtre de la maison c'est à dire qu'on fait du plâtre tout simplement on fait du gros plâtre aujourd'hui j'ai commencé j'ai appris à faire du plâtre voilà avec une gamate le mot gamate génial le mot gamate c'est mon nouveau mot préféré je vous l'annonce tout de suite d'ailleurs un ami qui travaille sur la maison qui s'appelle rémi un jour il en sera son youtube et ça s'appellera rémi gamate et ce sera génial parce que voilà c'est un nom génial rémi gamate je trouve que vraiment ça pue le succès ça pue le million de vues cette histoire donc voilà qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait j'ai appris à mélanger du plâtre dans une gamate et j'ai appris à l'appliquer sur un mur et ben laissez moi vous dire que j'aurais fait un portugais médiocre médiocre c'est le mot je peux faire plein de hulk j'aime bien est ce que je fais moi je fais Nick Fury c'est très bien Nick Fury est ce que je veux quatre hulk je perds sur Shang-Chi mais bon moi j'ai aliot j'ai aliot mais parce que là je peux pas trop jouer en fait bouger Jeff ici ouais en fait je vais juste jouer comme ça et ensuite je vais faire genre Sandman into plein de trucs ouais et d'ailleurs la carte du jour c'est Sandman il va nous régaler oh il joue Loki ah non c'est un Arichem c'est un Arichem et bah vas-y prends ma main moi je passe quoi je passe t5 comme ça je fais shiulk infinite oh c'est hyper drôle je peux Sandman into passé Sandman et après je passe mon tour comme ça après je fais shiulk infinite snow car franchement c'est pas mal franchement il y a des plans il y a des plans il y a des plans bah comme ça il peut pas faire des trucs trop explosifs lui de son côté il va nous défoncer bah celui qui fait Loki dans le miroir d'Arichem il est quand même fort dit le mec qui avait Loki dans sa main donc qui aurait pu le faire et qui et qui s'est dit non mais c'est bon il n'y a pas besoin Natacha non mais comme ça les autres font les bons plaies moi je fais ce qui m'amuse parce que c'est vraiment le but de ces vidéos c'est on fait les quêtes vraiment on va pas se mentir pour l'instant j'essaie pas de monter en ladder parce que je me suis rendu compte je suis éclaté au sol en ce moment au jeu de cartes tout ce qui est réflexion je suis nul mais c'est pas nul genre oh la la Den tu pourrais faire un effort t'es nul c'est oh oh les erreurs de gros naze oh le nulos voilà c'est un truc voilà mais c'est vrai pendant des années pendant des années ça fait quasiment 10 ans maintenant que je fais ça j'ai coaché des gens et je leur expliquais tout bien voilà je suis en train d'apprendre des choses encore de me rendre compte à quel point en effet passer ses journées à faire autre chose être fatigué devoir rentrer faire à manger préparer le lendemain etc et ben même les jours de congé alors là j'en ai pas eu depuis un moment donc je sais pas trop ce que ça vaut mais même les jours un peu de de repos entre guillemets et ben on se rend compte que mentalement on est usé quoi mentalement on est on est dans le dur donc voilà donc j'apprends des trucs et peut-être que je serai un peu plus comment dire un peu plus indulgent dans le futur avec avec les gens parce que ça m'apprendra que des fois il faut être sympa tu vas perdre tu vas perdre zurgling oui mais tu as plein de cartes c'est super c'est vraiment on est hyper fier de toi c'est dommage si seulement tu avais joué au milieu tu aurais gagné et bien tant pis tu as perdu wall oui évidemment évidemment tu as perdu ah bah on n'a pas fini les quêtes c'est une autre quête que j'ai fini c'est quoi que j'ai fini gagner ça à faut que je détruise des cartes et gagne plein de trucs trop bien gagner avec hydra bob dans votre deck mais c'est marrant parce que je sais même pas qui c'est hydra bob bon on reste ensemble jusqu'à la fin de la quête on reste ensemble jusqu'à la fin de la quête lézard et ben va pour lézard oui vas-y lézard son spot tu as c'est anakin oui c'est un bot c'est un bot c'est un bot c'est un bot oh des petits cailloux oh un petit caillou en vrai j'ai envie de le jouer pour que nick fury il me m'embête pas sinon nick fury va m'embêter est-ce que je le snap lui je sais jamais s'il faut snapper les bots ou pas j'oublie à chaque fois bah en fait avant je snappais jamais les bots je disais vraiment il n'y a aucun honneur à gagner ça et de plus en plus je suis en mode ouais mais j'ai envie de monter infinie vite pour jouer contre des vrais gens et puis après du coup je passe infinie assez rapidement et du coup je joue contre des vrais gens et je me dis putain les bots c'était pas si mal quand même voilà toujours un peu dans le dans la complication pourquoi il coûte 4 ? parce qu'il a fait wave et oui c'était pourtant pas hyper dur à deviner oh bon on va le snapper vous pensez qu'il va nous galactus c'est marrant ce serait hyper drôle non il va pas nous galactus il va nous shank chi ouais bon allez c'est pour les vrais gens que je fais ça c'est pour les vrais gens bon on a gagné une bonne nouvelle je sais même pas si j'avais besoin de jouer Sandman à gauche c'était vraiment au cas où le shank chi le shank chi c'était trop le shank chi c'était trop oh la tête de cette jubilée j'étais pas prêt eh magnéto hein se défend le bougre c'est la chibi hein c'est la rayonne gonzalez j'ai un problème avec les proportions j'aime pas trop les proportions de cette jubilée on peut jouer qu'une seule carte on va jouer le leader et puis voilà et il est parti après vous me direz au moins les bots ils ont la décence de partir le mec avant il est pas parti il a perdu 4 cubes donc quand je disais les bots ou les vrais gens les vrais gens ils prennent des moins bonnes décisions oh bah voilà on a fini la quête je sais pas combien de temps on va rester je suis censé review du Hearthstone ce soir avec Volvi sur la chaîne France TCG dans laquelle vous pouvez tous aller vous abonner si vous voulez parler de cartes de façon de façon plus globale qu'ici moi je fais que les jeux qui me comment dire qui me plaisent auxquels je joue sur lesquels je passe du bon temps alors je joue à d'autres jeux à côté en ce moment je joue surtout à étal du plâtre et fais pas chier mais voilà mais sur l'autre chaîne il y a plus de reviews plus de débats etc il y a Volvi qui apparemment provoque des gens en duel mais on on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait non plus il y a un truc ça moi j'ai des milliards d'exemples où je peux dire Volvi t'es vraiment un con Angela tequila pet peut-être qu'il joue le Kitty aussi Gwen Poole je suis Loki bah j'ai Sandman et j'aime bien Sandman voilà j'ai Sandman et j'aime bien Sandman donc je sais pas je sais pas je sais pas bah j'ai pas eu de génération de car ouais Loki c'est pas si mal pourquoi je peux Brood bon bah allons-y faisons Loki tant pis pour Sandman il y a que Sandman qui m'intéresse dans cette main alors qu'est-ce qu'il joue ah il joue Tena Angela Korg ah Korg c'est une info Korg c'est une info intéressante qui me dit qu'il joue potentiellement le deck counter le good cards oh mais ça marche pas on va faire Tena et Angela on va venir attaquer ici on est pas trop mal ici euh ce serait bien que je pioche Coulson Nick Fury un truc qui génère un peu de la carte ce serait bien ce serait bien ok bon il attaque fort la gauche il attaque fort la gauche bah oui évidemment que j'ai pioché un Vibranium je ne sais pas à quoi vous vous attendiez hum bah je vais jouer ça ici bah c'est Korg qui va tomber celui que je vous dis joue mes deux cartes prendre mon bonus sur Tena on va voir ce que lui il fait on va voir ce que lui de toute façon s'il joue Darko que je le sais qu'il va me faire du mal donc pas de problème franchement ça va bah quand on va enlever Kitty il va redescendre à 14 ça passe Sage pour Sage au milieu on est bien on va pas pouvoir activer Tena mais bon on est bien oh Nick Fury je pouvais pas arriver avant bah non il a 4 cartes c'est dur je crois qu'il faut faire ça non peut-être qu'il faut abandonner ici venir jouer là je vais essayer ça bah il peut pas Darko qu'au milieu mais qui ne tente pas ici mais regardez-moi on est dans des rangs nuls on est en rang 79 pourquoi vous partez jouer moi ces games tenter quelque chose un petit geste technique un plat du pied un truc oh la 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 c'est mou du cul c'est mou du cul cette histoire non mais c'est fou toi c'est fou c'est fou Tarnax bah c'est très bien Tarnax oh Jeff je prends Jeff je prends Jeff allez c'est parti pour Jeff il a pas joué de T1 je suis un peu triste j'aurais aimé qu'il joue un T1 comme ça j'aurais plus l'Electra non bah heureusement c'est Jeff heureusement c'est Jeff c'est fou qu'est-ce qu'il nous fait White Widow j'aime pas du tout Avoc allez je te laisse partir ça me fait plaisir oh mais comme ça tu gagnes du temps voilà tu peux y aller tu peux t'en aller il n'y a pas de problème voilà on est passé 80 on est content ça fait une vidéo un peu courte un peu dynamique qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Arichel moi je fais des points c'est tout je le joue en mode point je sais qu'il y a d'autres versions je sais qu'il y a des versions beaucoup plus compliquées je sais qu'il y a des trucs un peu un peu fou un peu dans tous les sens moi je le joue hyper simple avec Mobius Sandman Mobius c'est pas forcément nécessaire mais les deux remplissent le même rôle et en fait moi l'idée du deck c'est vraiment hyper basique c'est oh là là on m'a donné un d'énergie de plus et bien laisse moi en abuser pendant que toi tu ne vas pas jouer d'énergie et puis c'est tout rien de plus en ce moment à Arichel il y a beaucoup de Dark Oak beaucoup de beaucoup de decks comme ça donc c'est un peu moins fort mais franchement ça marche toujours très bien de quoi je voulais discuter aussi je voulais discuter de ça là est-ce que c'est bien 4000 gold 5000 crédits alors on dit que voilà si vous aimez le variant chiolk vous aimez le variant chiolk combien ça vaut normalement des crédits 1500 c'est 1200 ah bah non 500 pour 400 c'est bien parce que si je fais x10 et bien c'est ça en fait c'est 5000 pour 4000 donc en gros si vous aimez bien chiolk et que vous aimez ce variant bah en terme de valeur vous avez exactement la même valeur que si vous achetiez des crédits ici là voilà c'est tout pas plus ça vous le faites pour le variant vous avez un variant gratuit si vous acceptez ce deal là x10 vous avez un variant gratuit et après si vous aimez pas trop les trucs gratuits vous avez les variants ultimate qui vous permettent de payer euh une cacahuète voilà et bien c'est tout oh j'ai un shop takeover très sympathique je peux acheter plein de variants d'album dis donc très sympa bon bah voilà c'était une vidéo un petit peu courte mais je la fais tard parce que je suis fatigué et que j'avais plein de trucs à faire donc je vais vous faire des gros bisous c'était pas très long pour Arishem mais il n'y a pas des milliards de trucs à dire sur Arishem à l'heure actuelle on en parle depuis qu'il est sorti depuis voilà ça domine le jeu ça incite beaucoup beaucoup de gens dans leur deck euh et puis voilà j'ai envie de dire donc euh des bisous c'est une excellente soirée les gens qui ont gagné des choses m'ont contacté sauf celui qui a gagné un season pass si je ne dis pas de bêtises j'ai eu trois personnes qui m'ont contacté il en reste une donc n'hésite pas et après dans les autres news pour ceux qui viennent sur les streams de Niteal quand j'y suis il faut que je lui dise la date définitive pour qu'on se mette d'accord des gros bisous à bientôt salut 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 Merci.